...un symbole de Paris et de la France entière. Pour ceux qui la découvrent, l'émerveillement est toujours là. Est-ce qu'elle vieillit bien ? Elle vieillit pas. Moi, c'est la première fois. Alors ? Mes 64 ans, c'est bien, comme à la télé. Achevée en 1889, cette tour de 330 m est la quintessence du style de son créateur, Gustave Eiffel. Ingénieur, il a un matériau de prédilection, l'acier dit pudelé, un dérivé de fonte utilisé sur ses 500 créations dans plus de 30 pays. De ce pont portugais aux courbes élégantes, à la gare de Budapest, en passant par la poste centrale de Saïgon, au Vietnam. La statue de la liberté lui doit même son ossature en fer. Mais c'est surtout en France que Gustave Eiffel a multiplié les ouvrages, parfois oubliés, comme à Bordeaux. Ce pont ferroviaire, aujourd'hui désaffecté. Nous sommes précisément en 1858. Gustave Eiffel est âgé de 26 ans. C'est son premier poste. Il sait que c'est la chance de sa vie pour se faire connaître, mais surtout expérimenter des techniques qui lui sont chères. Dans le Cantal, autre monument vertigineux. A 125 m de hauteur, le viaduc de Garabi permet au train de franchir les gorges de la truyère. Mais il est aujourd'hui en mauvais état. Le viaduc a été repeint il y a maintenant de nombreuses années. La dernière couche, c'était 1998. Et il devait être repeint en 2020. A l'époque, Gustave Eiffel fait entrer des régions entières, dans la modernité. Dans l'allié à Begues, en 1871, le viaduc de Rouzat désenclave tout le Val-de-Sioul. Une exposition à la cité de l'architecture à Paris retrace aujourd'hui l'œuvre de Gustave Eiffel. Une œuvre multiforme que sa descendante se bat pour faire connaître, car le génie français n'était pas qu'un bâtisseur. Il va se consacrer à la météorologie, à l'aéronautique. Il va même concevoir un modèle d'avion, le LE, laboratoire Eiffel, qui, avec une recherche sur les profils des ailes, va déterminer toutes les avancées en aéronautique française du début du XXe siècle. C'est ici, dans son laboratoire aérodynamique, que l'ingénieur travaillait, créait, testait toutes sortes de nouvelles technologies. Finalement condensé dans la tour Eiffel, le chef-d'œuvre de celui qu'on surnommait le magicien du fer. Sous-titrage Société Radio-Canada